Féminin, ça parle de l'histoire de Francky, qui est une jeune femme, enfin une femme de 30 ans en fait, qui arrive dans un magazine féminin. On est quelques années avant le mouvement MeToo. Et donc elle découvre ce milieu-là. Elle, elle n'a rien à faire là a priori, sauf qu'elle va très vite se prendre au jeu et va se faire inspirer un peu par ce monde d'avantages et de paillettes. Et peu à peu, en fait, elle va perdre ses valeurs. C'est quelqu'un qui est issu plutôt de la gauche. Et donc elle va peu à peu perdre ses valeurs-là, perdre son regard social qu'elle avait à travers son métier, pour chercher cette quête un peu de privilège illusoire. Sauf que ça va se retourner un peu contre elle, puisque petit à petit, en fait, elle va se faire maltraiter par son entreprise. Et puis elle va se rendre compte que derrière cet univers, il y a finalement très peu d'avantages et elle va tomber. Et on arrive, en fait, au début du livre, au début de son procès. Après avoir écrit un livre autobiographique sur mon sevrage, qui s'appelait « Sans alcool », j'avais envie d'utiliser le roman pour parler, en fait, de ce sujet-là, parce que j'avais envie déjà d'essayer un nouveau format. Et aussi, j'avais envie d'attaquer un système plus que d'attaquer des personnes en soi. Et donc c'était important de prendre la distance. Et à travers, voilà, ce personnage de Francky, à travers d'autres personnages, j'avais pas envie de geoler les gens. J'avais envie de plutôt essayer de comprendre les mécaniques de ce système-là, qui font que Francky va tomber, en fait. Et Francky, elle tombe parce qu'il y a deux systèmes qui se mettent en place, qui sont le système patriarcal et le système capitaliste, qui se rencontrent et se serrent la main, finalement, pour la faire chuter. Et j'avais envie de comprendre les mécanismes, de montrer, en fait, comment ça se joue. Comment, finalement, les femmes, surtout les femmes comme elles, c'est-à-dire qui n'ont pas de pedigree, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas d'argent, en fait, sont un peu des éléments « fragiles », entre guillemets, dans ce système-là, et comment ça se met en place pour les faire chuter. C'était intéressant d'en créer ce roman pour moi, quelques années avant MeToo, justement, pour qu'on comprenne comment ça s'est passé dans la tête de cette femme-là. Parce que je pense que Francky, en fait, elle a des questionnements avant MeToo qui sont propres au MeToo. C'est-à-dire qu'elle sait que ça ne va pas. Elle sait qu'il y a un problème, en fait. Sauf qu'en fait, elle est un peu lâche. Elle négocie avec ses valeurs. Elle négocie avec ce qu'elle voit. Elle intériorise un peu aussi la maltraitance et ce qu'elle subit, en fait. Et donc, c'était important de comprendre que toutes les femmes avant le MeToo ont, en fait, eu tous ces questionnements-là en tête, sans forcément les formaliser, en les subissant. Et que quand MeToo est arrivé, tout d'un coup, ça a été comme une explosion, quoi. Et c'était intéressant de le voir à travers aussi le journal féminin, parce qu'on voit l'évolution du journal féminin. C'est-à-dire qu'avant, on voit que ces questionnements-là sont présents, mais pareil, ils sont très mal formalisés. Et qu'en fait, on laisse beaucoup de choses faire, beaucoup de croyances, investir, qui sont pourtant censées protéger les femmes, quitte à elles-mêmes les mettre en danger. Et que le MeToo, quand il arrive, est comme une implosion, mais qui n'a pas tout de suite... C'est une déflagration lente, en fait. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'opportunisme après le MeToo. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend qu'il faut changer les choses, mais on ne le fait pas forcément de la bonne façon. Et donc, c'est une réflexion un peu longue sur comment les choses doivent changer structurellement. Pour le moment, je ne suis pas sûre qu'on y soit encore. Je crois que Francky, le personnage de Francky, réfléchit à sa propre responsabilité. C'est-à-dire qu'elle est victime d'un système, mais elle se sent aussi coupable. C'est-à-dire qu'elle réfléchit, oui, à sa propre place dans ce cycle de la brutalité. Et elle réfléchit à la place des femmes dans ce cycle de la brutalité-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours manichéen qui dit « les méchants contre les gentils ». Il y a une espèce de réflexion sur notre place à tous, quel que soit notre sexe, là-dedans, en fait. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ce questionnement-là. De comprendre aussi comment les femmes elles-mêmes pouvaient parfois véhiculer des croyances patriarcales. Comment le système capitaliste les poussait, les fragilisait et les poussait parfois à se retourner les unes contre les autres. Et voilà, de réfléchir vraiment à tous ces mécanismes-là. Pour moi, c'était intéressant de réfléchir finalement au rôle de tout le monde là-dedans. Féminin, en fait, ce qui se passe pour Francky, ça se passe dans un journal féminin. Mais ça pourrait se passer un peu dans plein d'entreprises. En fait, c'était aussi une façon de réfléchir à la violence d'entreprise. Et de réfléchir à notre capacité à négocier avec nos valeurs. Et quelque part, à être habitué finalement à, comment dirais-je, les mettre de côté pour rentrer dans un système, même s'il ne nous convient pas. Et donc, se demander comment on pouvait faire aujourd'hui pour négocier avec ce système-là, qui souvent nous écrasait, et garder pour autant ce qui est important pour nous, c'est très difficile, je pense. Et c'est un peu la question, c'est ce que pose Francky, en fait. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vivre dans un système capitaliste et en fait être en phase avec nos valeurs ? Ou est-ce qu'il faut radicalement s'y opposer et en sortir ? Mais comment faire ? Et je pense que c'est les questions qu'on se pose tous aujourd'hui. Et c'est les questions que véhicule Francky, en fait. Francky, en fait, elle est très ambivalente parce qu'elle a grandi avec des valeurs de gauche et des valeurs très anticapitalistes, etc. Et en même temps, elle a l'impression que le succès réside dans un système capitaliste et patriarcal, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, elle va chercher à atteindre ce succès tout en sachant que ce n'est pas le bon. Mais elle a quand même envie de confort, elle a quand même envie de se conformer. Et finalement, c'est un peu ce tiraillement-là qui va la fragiliser, qui va composer sa chute. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut se mentir longtemps ? Comment faire aussi pour faire un pas de côté ? Parce que c'est très difficile, en fait. Et je crois que c'est un peu tout ce que j'avais envie d'interroger à travers Féminin. Je trouve que le roman peut être aussi un formidable véhicule de la critique sociale. Moi, j'ai une vraie culture du roman américain, par exemple de Tom Wolfe, de Jim McKinnon, etc. qui, à travers le prisme des personnages et de scènes, en fait, sous-tendent et mettent en valeur une critique sociale. Et c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire. C'est-à-dire, en fait, évidemment, c'est un roman. Il y a des scènes, il y a des personnages. Mais derrière, il y a une analyse aussi. Et Francky, finalement, elle est là pour révéler un peu le pire de notre système.